Vous êtes sur RTL. Et qui relève, comme le Figaro, passé la stupeur générale. Ces doutes qui, petit à petit, se sont installés pour écorner la thèse du gouvernement et privilégier le scénario d'un mouvement de panique à celui de Violent Casseur. Des doutes que Libération n'a plus. C'est l'invention qui compte, titre Le Quotidien, qui met à la une la fake news qui venait de l'intérieur et tire à boulet rouge sur Christophe Castaner. Alexandra Schwartzbrot fustige ainsi celui qui, tel Donald Trump, a tweeté plus vite que son nombre. Témoignage, selon l'éditorialiste, d'un manque de sang-froid. Et de respect pour les citoyens qui n'inspirent guère la confiance. L'opposition, elle, demande des comptes. Jean-Luc Mélenchon ironise, un an après le début de l'affaire Benalla, sur la vérité, première victime des hommes de main de Macron. Mais la charge la plus lourde vient peut-être de Sébastien Lacroix, dans l'Union. La morale de l'histoire, écrit-il, c'est que soit Christophe Castaner est mal informé, ce qui n'est pas très glorieux pour un ministre de l'Intérieur, soit il est un menteur patenté, auquel cas sa parole est durablement discréditée. Si la loi anti-fake news qu'il appelle de ses voeux avait cours, il serait déjà à Fleury-Mérogis, conclut-il. Les fake news, encore et toujours, décidément un mot très en vogue. En vogue également le foot féminin, en tout cas ce matin. Oui, le monde change, assure Vincent Duluc dans son édito de l'équipe, avec pour preuve cette annonce. Hier soir, en grande pompe, par Corinne Diacre de la liste, dès 23, la sélectionneur a eu les honneurs du 20h de TF1. Et les joueuses retenues pour disputer la Coupe du Monde font la une du quotidien sportif. Objectif, première étoile, titre le Parisien aujourd'hui en France, qui revient sur l'engouement espéré de ce mondial populaire et familial qui se jouera en France à partir du 7 juin. Près de 750 billets ont déjà été vendus, souligne le quotidien. Et plusieurs matchs affichent déjà complets les bleus avec un E. Enfin, en prime time, se réjouit pour sa part Cosette, le mensuel féminin qui se transforme en album Panini ce mois-ci pour nous faire découvrir quelques-uns des visages de ces joueuses qui pourraient bien nous enchanter. Amandine Henry, Wendy Renard ou encore la jeune Valérie Gauvin, 22 ans, 17 sélections qui poursuit en parallèle ses études. Quand Gaëtan Tine travaille, elle, comme conseillère technique à la Fédération. Car s'il tente à se professionnaliser, c'est aussi ça le foot féminin. Encore loin des paillettes de son homologue masculin. Mais les barrières tombent. À Soyo aussi, Sofout nous emmène dans cette petite ville en banlieue d'Angoulême où les pionnières s'apprêtent à se marier. Le dernier club 100% féminin de première division, Soyo, où Corinne Diacre a joué près de 20 ans, va fusionner avec Angoulême. Pourtant, l'histoire des filles et des garçons n'a pas toujours été simple là-bas. Les débuts parfois rudes, Martine Ferré qui jouait dans les années 70 raconte. Les organisateurs nous faisaient défiler derrière les majorettes et je vous fais grâce des propos graveleux qu'on entendait sur la main courante. Mais voilà, les joueuses de Soyo se sont accrochées même en 82 lorsque le nouveau président du club décide d'exclure la section féminine. Un bois, un poids dans le budget. Débute alors une ère de débrouille pour continuer à jouer coûte que coûte avec un certain succès. Champion de France en 84, la S.J. Soyo devient un pilier de la première division. Aujourd'hui, le village gaulois de Charente s'est résolu à enterrer les rancunes pour retrouver un club mixte. La clé pour avoir davantage de moyens et rêver à nouveau de tutoyer les sommets. C'était la revue de presse.